L'homme qui fait la bise à Emmanuel Macron s'appelle Mohamed Ben Salman. Il a 32 ans et c'est le futur roi d'Arabie Saoudite. Pas si futur que ça d'ailleurs, puisque dans les faits, il l'est déjà. Le roi actuel, aujourd'hui âgé de 82 ans, est en effet affaibli au point qu'il n'est plus tout à fait en mesure de régner. Mais comment ce jeune prince, qui en 2015 n'était même pas dans l'ordre d'accession au trône, a-t-il réussi à prendre le pouvoir ? La réponse est simple, il a cassé méthodiquement tous les contre-pouvoirs qui existent en Arabie Saoudite. Et il a d'abord commencé par neutraliser sa concurrence directe. Depuis 1953, en Arabie Saoudite, le pouvoir de la monarchie se transmet de frère en frère. On parle de succession adelphique. Quand Salman est devenu roi, c'est son frère Moukrine qui aurait dû être nommé successeur. Mais il a demandé à être relevé de sa fonction de prince héritier, certainement poussé vers la sortie par son frère. En l'absence d'autres frères, la succession est passée au neveu du roi Salmane, Mohamed Ben Naïef. Celui-ci est donc nommé prince héritier en janvier 2015. Mais le roi Salmane a d'autres plans. Il souhaite que son fils préféré, Mohamed Ben Salmane, lui succède. Celui que l'on surnomme MBS a toujours accompagné son père dans toutes ses fonctions. Et au fil des années, c'est devenu son fidèle conseiller. Il profite donc de ce moment pour le nommer ministre de la Défense. Et quelques mois plus tard, le roi Salmane élargit les pouvoirs de son fils. MBS devient chef du conseil de planification économique, chef d'Aramco, la compagnie pétrolière nationale, et vice-prince héritier. Dirigeant les affaires économiques et militaires, MBS n'avait plus qu'à évincer le prince héritier Mohamed Ben Naïef. Ces choses faites, de nouveau grâce à son père, en juin 2017. Mais la royauté saoudienne, ce n'est pas qu'un roi. C'est aussi 2000 princes, qui occupent des postes clés au sein du régime. Autant de personnes qui peuvent contester la légitimité d'MBS. C'est deux dont il va à présent s'occuper, et de façon radicale. 4 novembre 2017. Ce jour-là, le Ritz Carlton de Riyad sert de prison à 381 personnes. Prince, ministre, mania de la construction et des médias, chef de la garde nationale, homme d'affaires, les personnalités les plus riches et les plus puissantes du pays sont arrêtées pour fraude et corruption. Cette élite assurait jusque-là son luxueux train de vie grâce à son soutien à la famille royale. La méthode de mise au pas de MBS est simple. La liberté en échange de l'argent pour régulariser leur situation. Et elle est efficace. Selon les autorités saoudiennes, MBS a récupéré 100 milliards de dollars, soit 15% du PIB saoudien. De quoi passer pour le défenseur des intérêts du peuple et détruire du même coup toute opposition au sommet du pays. Le prince aurait pu s'arrêter là. Mais problème, l'économie du royaume est dans le rouge. Car ses revenus viennent presque entièrement du pétrole. Or, le prix de l'or noir n'a fait que chuter ces dernières années. D'autour de 100 dollars le baril en moyenne en 2008, les prix sont passés à moins de 60 dollars en 2017. Conséquence, la monarchie saoudienne ne peut plus assumer les coûts de l'État-providence. Car en Arabie saoudite, les citoyens sont accompagnés du berceau à la tombe via des subventions sur le logement, l'énergie ou encore la nourriture. Résultat, pour la première fois en 2016, l'Arabie saoudite a dû emprunter pour assumer ses dépenses. L'année suivante, elle a instauré une TVA. Un choc pour les Saoudiens, qui n'avaient jamais payé d'impôts jusque-là. En clair, faire reposer toute l'économie du royaume sur cette ressource n'est plus possible pour ses dirigeants. C'est pourquoi MBS a remis au goût du jour, dès avril 2016, un plan pour diversifier l'économie saoudienne autour des services, du divertissement et du tourisme. Baptisé Vision 2030, ce plan prévoit des privatisations, des encouragements à l'entrepreneuriat et à l'investissement et l'ouverture de plus de professions aux femmes. Une façon de préparer au royaume un avenir le plus stable possible. Et s'appuyant sur l'urgence des réformes économiques à mener, MBS continue de verrouiller les contre-pouvoirs en Arabie saoudite. Sous le prétexte de l'économie, ils s'attaquent cette fois-ci aux oulémas et aux contrôles qu'ils ont sur la société saoudienne. D'abord, il a limité les droits de la police religieuse. Depuis avril 2017, elle ne peut plus arrêter de citoyens, ce qui la rend inutile d'une part et favorise l'arrivée des touristes d'autre part. Il a rouvert les cinémas et a autorisé de nouveau les concerts publics. Ainsi, au lieu d'aller à l'étranger pour se divertir, les Saoudiens dépensent dans leur pays. Le 18 avril 2018, la chanteuse libanaise Hiba Tawaji a même donné un premier concert réservé aux femmes. Et celles-ci sont autorisées à conduire depuis septembre 2017, ce qui leur permettra de travailler plus facilement. MBS répond ainsi aux aspirations de l'écrasante majorité de la population saoudienne pour qui une grande partie des interdits religieux n'ont plus lieu d'être. Mais pas question de laisser activistes ou militants appelés aux réformes. Plusieurs militantes féministes sont arrêtées en mai 2018. Le message d'MBS est clair. Aucun espace politique ne sera ouvert aux citoyens. En somme, MBS a construit son pouvoir en s'affranchissant des piliers traditionnels de la légitimité en Arabie Saoudite. Tour à tour, il a brisé le pacte familial, puis la dépendance au pétrole, tout en mettant sous tutelle les oulémas. En répondant aux aspirations de la jeunesse, MBS a trouvé le soutien qu'il lui fallait pour concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada